Chers amis et refto, B'Hachem HaShem Naseh et Natsliach B'Hazrat HaShem Barach en ce lundi 26 du mois de décembre et G'imel du mois de Tevet. Je suis racheté par Kelly la loi Yekara pour la refouage les mâles complètes et définitives jusqu'à ce matin de Alain Yosef Ben Simi et pour Michel Atou Bat Gezala. Pour tous les malades d'Israël, je peux le dire à voix haute, les enseignements de ce géant de la Torah qui était Rabbi Nachman englobent tellement d'autres enseignements de tout le monde. C'est vraiment un condensé de toutes les tendances qu'on peut y découvrir avec un amour et une profondeur hors du commun. On a beau revenir sur les écrits de Rabbi Nachman, on ressort toujours avec un chidouche. En tout cas, nous allons relier cette étude de Rabbi Nachman pour la refouage les mâles d'Israël HaShem des noms qu'on vient de citer. Donc, je reprends leur nom ici, juste avec votre permission. Alain Yosef Ben Simi et Michel Atou Bat Gezala. On pensera aussi à Shematov, Joël Yosef Ben Moratimi Esther. Un des points très importants de cette paracha de la semaine de Vayigash, c'est la bénédiction que va prendre la fille de Hachère. Dans les douze tribus, comme vous le savez, Hachère a une fille et son nom va vraiment marquer l'histoire. Pour un tout petit point, elle s'appelle Serach, Serach Bat Achère. C'est un nom qui n'est pas spécialement facile à prononcer, Serach, c'est pas évident. Serach Bat Achère. Et elle avait un don de la musique. Elle savait jouer de la harpe, il y en a qui disent du violon, peu importe. Quand les frères vont revenir victorieux d'Egypte, avec encore plus de nourriture, Shlomo Drei Akare Fua Shlema Ben Suleka Veda Yachlam Am Amirat Saddik, eh bien, il est évident que c'est un grand jour de joie pour tout le monde. Comme vous le savez, pendant ces 22 années, Yaakov Avinu Alava Shalom n'aura pas de roi HaKodesh, il n'aura pas de Shekhina au-dessus de lui parce qu'il est triste. Et dans le judaïsme, quand on veut Dieu près de soi, il faut faire un petit effort. C'est bizarre, parce que quand on va mal, on a envie de dire à Dieu, Dieu, viens me consoler, aide-moi. Et Dieu dit, je veux bien t'aider, mais ouvre-moi la porte. Ça veut dire quoi, techniquement parlant, d'ouvrir la porte à Dieu pour qu'il vienne m'aider ? Mets un sourire. Ça veut dire que la Shekhina ne peut pas reposer chez quelqu'un qui est triste. Les choses sont claires. Pourquoi est-ce que Yaakov n'a plus la Shekhina avec lui pour le guider, pour qu'il puisse voir, à la limite où est Yosef, qu'est-ce qui se passe ? Parce que la tristesse éloigne Dieu. Quelqu'un de triste, ce n'est pas que Dieu l'a abandonné. C'est que là où l'obscurité s'installe dans le cœur, ça se remplit de mauvaises choses. Donc la Shekhina s'éloigne, parce que l'endroit est déjà pris, si vous préférez. Réant, de façon imagée, bien sûr. Mais la reine, ce rare batachère va prendre sur elle une mitzvah. Elle va courir pour annoncer la nouvelle à son grand-père. Et pour cela, il va falloir faire preuve de beaucoup de sagesse et de pédagogie. Yaakov n'est plus tout jeune. Il faut lui annoncer une très bonne nouvelle, mais qui peut créer chez lui un choc émotionnel. Donc elle va prendre de la musique. Et elle va se mettre à jouer délicatement près de lui. Et au lieu de lui annoncer la nouvelle, elle va lui chanter la nouvelle. Et Yaakov, au début, nous dit le Midrash, ne va pas spécialement, c'est marqué dans le Tzara Gadot à Torah, ne va pas spécialement prêter attention directement. Mais d'un coup, ses oreilles vont se mettre à écouter les mots. Et elle va lui chanter, Yosef est vivant. Et il est vice-roi d'Egypte. Il est souverain. Et il t'attend. Waouh ! Yaakov, commence à l'écouter. Et il sait qui est Serhar Batachère. Ce n'est pas une charrieuse. Alors, ça va ? T'as de l'oseille ? C'est bien, t'as grossi. Non, ce n'est pas un blide. Non. Serhar Batachère, elle avait une grande valeur de la parole. Et même quand elle charriait, si ça lui arrivait, c'était toujours pour relever l'autre, et non pas l'humilier ou le mettre gêné. Vous savez, gêné. Des fois, on charrie, on croit qu'on est marrant, mais on ne sait pas le faire. Alors, on blesse. Alors, t'es venu pour manger, t'es venu pour profiter, t'es venu. Pourquoi tu dis ça ? Ce n'est pas marrant. Ça ne fait rire que toi. Serhar Batachère, c'est une femme qui est exceptionnelle. Parce qu'elle avait pris sur elle de donner la vie aux autres. En ne jamais, jamais donnant une mauvaise nouvelle. Dès qu'il y avait une mauvaise nouvelle, elle partait. Elle ne voulait pas ni la donner, ni l'accorder. Mais la chéenne, dans le cas échéant, à travers l'enseignement de Serhar Batachère, il y a tout simplement cette extraordinaire dimension d'être un palier, un facteur de la bonne nouvelle, et surtout, pas autre chose. Qu'est-ce que va faire Yaakov Avinu al-Avashalom ? Il va donner une bénédiction d'éternité, de vie, de repos, d'amour, de paisible, de toutes les bénédictions qu'on pourrait donner à une personne parce qu'il lui a donné une bonne nouvelle. Parce que tu m'annonces une bonne nouvelle, Yaakov va dire à Serhar Batachère que ta vie soit longue et emprunt de lumière, de bonheur et que de bonnes nouvelles. Voilà le saleur que nous racontent nos sages sur Serhar Batachère. Avinachman de Breslev, dans son livre, le Sefer Hamidot nous dit Celui qui prend sur lui d'annoncer que de bonnes nouvelles. Il est toujours là pour cela. Il devient, écoutez bien, un des soldats de Eliaou à Navi, car le prophète a été un des facteurs communs pour annoncer les bonnes nouvelles. C'est-à-dire, il viendra annoncer la Géoula. Et étant donné qu'il vient dire enfin, avant que ne vienne la Géoula, les enfants, stop, tout va bien se passer maintenant. Eh bien, Eliaou à Navi, Zakhoul et Tov, va avoir ce mérite d'être celui qui prendra avec lui et tu deviens un ange d'Eliaou à Navi quand tu annonces de bonnes nouvelles. Comme ça nous dit ici, Tu deviens toi-même un Eliaou à Navi. Ensuite, Ne fait jamais partie des gens d'Irabbi Nahman qui annoncent de mauvaises nouvelles. Et comment on fait pour annoncer une nouvelle difficile du style un tel est décédé ou il a tout perdu. On dit Dieu va renouveler son mazal. Il a besoin de renouveler son mazal. Ou alors, si Chazel Shalom Papa est parti, on dit Maman est vivante ou Maman a rejoint Papa. On ne lui dit pas le mot mort, par exemple. Kim Hamad Besorara Metou Kaman et Fashot. Car des fois, quand on annonce une mauvaise nouvelle, eh bien, on peut provoquer la mort des autres. C'est pour ça qu'une personne doit faire très attention. Regardez ce que nous disent les Chachamim. Quand Yéhouda va dire à Yosef, notre frère est mort, de peur qu'il lui demande, après avoir demandé d'apporter Binyamin, qu'il lui demande d'appeler Yosef, il lui dit, il est mort. Tout de suite, Yosef répond, eh, je suis Yosef, celui que vous avez vendu. Chazel, il dit, pourquoi il s'est dévoilé d'Afka maintenant à ce moment précis ? Réponse, parce qu'il a entendu de la bouche de Yéhouda, il est mort, il a eu peur que sa parole provoque sa mort. Vous vous rendez compte ? Rabbein Ahmad l'écrit ici, Altevaser Besorara Kim Hamad Besorara Metou Kaman et Fashot Parce qu'en annonçant des mauvaises nouvelles, tu peux apporter la mort autour de toi. Celui qui accomplit une mitzvah telle qu'elle nous l'est dite, elle nous l'est dite. On n'annonce jamais de mauvaises nouvelles à une personne qui accomplit minutieusement les mitzvahs de la Torah. Et parce que, il dit, pourquoi on ne lui annonce pas de mauvaises nouvelles ? Parce que celui qui accomplit les mitzvahs avec beaucoup de minutie, beaucoup d'amour, beaucoup de ira, ça ne sert à rien de lui annoncer des mauvaises nouvelles parce que ça veut dire le tzadik il va dire quelque chose et il va annuler le décret d'en haut. Donc avec le tzadik à Méti, il n'y a pas de mauvaises nouvelles parce qu'il peut tout renverser comme lui le ressent, lui le vit. Quatrième enseignement, Celui qui enseigne de mauvaises nouvelles a son esprit qui se réduit complètement. Moukhine de Katnout c'est-à-dire il ne comprendra pas les choses dans leur profondeur.